Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle présentation RECATRA. Et aujourd'hui, on aura deux présentations. Une présentation sur la grossesse chez les patients insuffisants cardiaques et puis on enchaînera avec les urgences endocrinologiques en cardiologie. On a activé. Et je laisse la main à Elisabeth Hugonvalet, qui est cardiologue dans le service d'instance cardiaque aux Hospices Civils de Lyon. Merci Elisabeth. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, vous parlez de grossesse et d'insuffisance cardiaque avancée. On va faire d'abord, grâce à l'étude de ROPAC, une première photo des résultats des études de 2013 sur les patientes qui sont porteuses d'une cardiopathie, qu'elles soient structurelles, ischémiques, sur les résultats de la grossesse. Donc, c'était sur 28 pays, des pays européens, Russes, Europe de l'Est, qui, avec une population dont on voit qu'il y avait 66 % de cardiopathie congénitale, 25 % de femmes qui avaient une cardiopathie valvulaire et puis 2 % de cardiopathie ischémique. Forcément, il y en a beaucoup moins sur ce type de population et puis 7 % de cardiopathie tout venant. Dans ces cardiopathies tout venant, on voit qu'il y a du coup un bon tiers qui est de la cardiopathie dilatée. Un autre tiers à peu près, c'est de la cardiopathie du péripartum ou le cardite. Et puis, après, ce sont essentiellement des cardiopathies hypertrophiques, obstructives ou non-obstructives. Et donc, quels sont finalement les résultats de la grossesse chez ces patientes porteuses de cardiopathie ? Donc, c'est une cardiopathie tout venant. On voit qu'on a quand même un risque de décès qui est plus important chez la mère, 1 % dans cette population, alors qu'elle est à 0,007 % de la population normale. Donc, une mortalité maternelle qui est plus importante. avec des décompensations cardiaques au cours de la grossesse qui sont également plus importantes, dont 26 % d'hospitalisation et une mortalité fétale qui est plus importante également et une mortalité néonatale également plus importante. Donc, ce n'est pas anodin d'être enceinte lorsqu'on a une cardiopathie. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait pendant la grossesse sur le plan physiopathologique ? Eh bien, on va avoir en fait une augmentation du débit cardiaque. En lien avec une augmentation du débit sanguin utérin parce qu'on va avoir un shunt en fait artériobéneux au niveau de l'espace intervélositaire du placenta et donc on va avoir une augmentation de la volémie sanguine qui va favoriser donc dilatation des cavités. En parallèle de ça, on va avoir également une basodilatation artérielle systémique avec tout un jeu de marqueurs de NO, de débit qui va du coup passer autour de 7 litres, surtout sur le dernier trimestre, on a une augmentation progressive qui va donc augmenter le travail cardiaque. Et puis, qu'est-ce qui se passe au moment du travail, donc au moment de l'accouchement ? Eh bien, là, on va encore avoir un surplus de majoration encore du débit au cours du travail. On le voit selon la distension du col et avec durant les contractions, du coup, une épreuve d'effort en fait qui est assez importante, assez violente. Et on comprend que dans les contextes de cardiopathie, ça peut être parfois mal toléré. Donc, avec une augmentation de la fréquence et de la tension artérielle. Et puis, après l'accouchement, eh bien, on va avoir en 15 jours une normalisation de la volémie. La fréquence cardiaque va également redescendre et donc on a une augmentation du débit cardiaque. Donc, tous ces phénomènes peuvent expliquer en partie les décompensations cardiaques qu'on peut observer chez ces jeunes femmes. Alors, lorsqu'on a une cardiopathie dilatée, ce n'est pas tout à fait la même prise en charge et la même stratégie, lorsque cette cardiopathie dilatée, elle est connue avant la grossesse et qu'il y a un désir de grossesse et que lorsque cette cardiopathie, on la découvre pendant la grossesse, souvent on découvre un épisode d'insuffisance cardiaque. Donc, deux papiers, deux guidelines à avoir. Ce de 2018 qui concerne les patients qui ont des cardiopathies et qui ont des contraintes. Et puis, dans les guidelines de l'insuffisance cardiaque, il y a aussi un encart sur les patientes avec un désir de grossesse. Donc, lorsqu'on a une cardiopathie dilatée connue avant la grossesse, on va pouvoir essayer de quantifier, de stratifier le risque. Cette classification, c'est la classification de l'OMS qui existe pour toutes les cardiopathies. On va un peu la détailler. Selon le type de cardiopathie, que vous ayez un marfan, que vous ayez un ventricule unique, que vous ayez un Eisenmenger, que vous ayez une coarctation réparée, tout est classifié en fonction du risque. Et en fonction de ce risque, vous avez en bas, à droite, la mortalité maternelle. Et donc, en ce qui nous concerne, si on parle de cardiopathie dilatée, on voit que cette stratification du risque se fait en fonction de la fraction d'éjection. Donc, on aura un risque modéré sur une fraction d'éjection à plus de 45%. Et puis, quand la fraction d'éjection s'altère, au fur et à mesure, le risque va augmenter. Et la mortalité maternelle, qu'on a en bas à gauche, une fraction d'éjection à moins de 30% ou un stade NYH à 3 ou 4, chez une femme enceinte, peut aboutir à une mortalité entre 40 et 100%, la mortalité maternelle. Donc, cette classification, elle est quand même pas mal pour voir dans quelle range on se situe pour le suivi. On verra à la fin également, elle donne, selon où se situe la patiente dans la classification de l'OMS, on a également les surveillances qui sont proposées, le rythme des surveillances. Alors, dans les GANLAC de l'ALC, donc, si c'est une patiente qui est connue avec une insuffisance cardiaque et une cardiopathie avant la grossesse, eh bien, on a, bien sûr, un suivi à faire et un conseil. Et l'évaluation du risque, notamment en fonction de sa fraction d'éjection, de son état clinique, bien sûr, de son échographie, et en fonction, eh bien, déjà, si la fraction d'éjection à moins de 30%, je pense qu'il faut dire à la patiente qu'il ne faut pas tomber enceinte, qu'il y a des gros risques. Après, les femmes font, bien entendu, souvent ce qu'elles veulent, avec leur désir de grossesse, mais il faut quand même bien notifier les risques. Et puis, il faut adapter les traitements s'il y a un désir de grossesse, et notamment avec les traitements de l'insuffisance cardiaque qui sont souvent incompatibles avec la grossesse. Typiquement, les IEC, ARA2 et ARNI sont contre-indiqués pendant la grossesse, ainsi que les anti-aldostérone. Les glyphosines sont contre-indiquées, l'ivabradine contre-indiquée. Les bétabloquants doivent être adaptés avec des bétabloquants plutôt sélectifs, type bisoprolol et métoprolol. Chez les patients qui sont déjà anticoagulés, eh bien, il faudra se méfier du risque selon la quantité d'AVK qu'elles prennent, du risque d'embryophétopathie, et les AOD sont vraiment contre-indiqués. Donc, ne pas hésiter à aller sur le site du CRAT, qui est accessible de tous, qui permet de noter quels sont les agents thératogènes, ceux qu'on peut donner pendant la blessesse ou pendant la lettre. Donc, une fois qu'on a évalué ce risque, qu'on a équilibré, enfin, c'est d'arrêter les traitements, eh bien, on suivra bien sûr la patiente de façon rapprochée, et puis, avec une évaluation qui commencera dès le second trimestre, environ à 20 semaines d'améliorer, et puis ensuite, plus on avance, plus on la verra de façon rapprochée, notamment deux fois par semaine sur l'éternet. C'est des grossesses qui, bien sûr, se discutent, on vient après, mais avec les gynécologues en parallèle, les anesthésistes réanimateurs en parallèle, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire, et c'est des patients qui doivent être surmises dans des maternités des nouveaux trois. Cette étude avait regardé les résultats des patientes qui avaient une cardiopathie dilatée, et en fait, bon, un jeu de statistiques, ils avaient, sur 32 femmes qui avaient eu 36 grossesses, qui étaient porteuses de cardiopathie dilatée, ils avaient regardé les événements qui arrivaient pendant la grossesse, que ce soit un des événements cardiovasculaires, et puis aussi les résultats sur l'enfant, et ils avaient comparé ensuite à des femmes qui n'avaient pas eu de grossesse, mais qui étaient porteuses de cardiopathie dilatée, et ça résume un peu la classification d'où, il y a des événements cardiovasculaires durant la grossesse chez ces patients, souvent au type d'arythmie, de poussées d'insuffisance cardiaque, qui surviennent pendant la grossesse, et puis jusqu'à même six mois après la grossesse. Ces événements, ils sont d'autant plus importants que la patiente a une classe MYKHA 3 ou 4, et qu'elle a une FEVG altérée, avec des résultats de pronostics à 12 mois qui sont quand même, c'est rare de ne pas avoir d'événements à 12 mois de suivi chez ces femmes qui ont une fraction d'éjection altérée. Et puis, on voit également que souvent, du fait qu'il y ait ces problèmes d'insuffisance cardiaque pendant la grossesse, l'enfant souffre également. Donc, c'est des enfants qui naissent prématurément, avec des plus petits poids, et donc avec les complications qui vont avec, détresse respiratoire, etc. Donc, si on reprend la classification de l'OMS, je vous avais parlé en haut, alors chaque cardiopathie peut se retrouver dans le risque, la stratification de risque, et cette classification, elle est bien faite parce qu'elle permet vraiment de savoir où est-ce qu'on peut suivre la patiente, si c'est dans un centre local, ou si c'est dans un centre de référence en fonction du risque de la patiente, et puis le suivi, si c'est une fois par mois, une fois par trimestre, deux fois par mois, et où est-ce que doit se faire l'accouchement, dans quel contexte doit se faire l'accouchement, et dans quelle structure. Alors, si c'est une CMD qui est découverte pendant la grossesse, ce qui est souvent le cas, c'est toujours difficile de savoir si la patiente était portée d'une cardiopathie avant, parce qu'il est rare qu'entre 20 et 35 ans, grosso modo, l'âge où on procrée, eh bien, on ait une échographie cardiaque avant, il n'y a pas bien de raison, donc ce n'est pas facile. Donc, soit la patiente a été portée d'une cardiopathie dilatée avant et elle a décompensé pendant la grossesse, soit ça peut être une cardiopathie du péripartum qui apparaît normalement au dernier trimestre de grossesse jusqu'à six mois après l'accouchement. Donc, c'est important de savoir quel trimestre on est de la grossesse. Il faut éliminer aussi d'autres causes, il faut chercher comme les autres les bilans éthiologiques, donc être sûr qu'il n'y a pas non plus de cardiopathie rythmique, justement, les femmes enceintes ont souvent des tachycardies, parfois ce n'est pas facile de voir s'il y a une tachycardie supramentriculaire sur le CG, s'il y a une myocardite, il faut chercher s'il y a des douleurs thoraciques parce qu'on sait que surtout au dernier trimestre et puis en postpartum aussi, il peut y avoir des dissections coronariennes qui surviennent plus facilement chez ces patientes. Donc, voilà, il faut chercher quand même une éthiologie, l'enquête familiale, etc. Et puis, ces cardiopathies peuvent être décompensées du fait des phénomènes hémodynamiques de la grossesse dont je vous ai parlé en introduction. Donc, comment on traite une décompensation cardiaque en cours de grossesse ? Eh bien, je vous ai dit, bien sûr, on va s'occuper de la mère, mais il faut savoir le fœtus, à quelle période il est, ne pas hésiter à démarrer une maturation pulmonaire avec des corticoïdes si on est à moins de 32 semaines d'améliorer. Et puis derrière, c'est une patiente qui arrive en décompensation cardiaque enceinte. Ce qui est sûr, c'est discussion et team avec l'équipe de gynéco-obstétrique et l'équipe d'anesthésie-réanimation pour voir quelle stratégie on adopte. Est-ce qu'on arrive à stabiliser la patiente et comment est le fœtus ? Pas viable, de toute manière, il va falloir sortir l'enfant et puis adapter ensuite les traitements pour la mère. Si le fœtus est viable, on essaie de tenir le maximum pour essayer d'avoir une maturité la meilleure possible et tout en surveillant à la fois la mère et l'enfant. Donc, ce n'est jamais évident comme situation. Ce qui est sûr, c'est que ça doit être dans des centres de maternité niveau 3 avec un centre à côté cardiologique et une surveillance conjointe avec des monitorings de l'enfant et la mère. Donc, en pratique, c'est souvent la mère et en cardiologie, télémétrée, ambiance, soins continues, soins intensifs et c'est les gynécos qui viennent pour faire le monitoring. Mais ça, ça peut dépendre des structures, de la géographie de chaque centre. Et puis, en cas d'insuffisance cardiaque, on reste sur le traitement classique avec des diurétiques. Si la tension est trop élevée, on peut mettre des vasodilatateurs qui sont acceptés pendant la grossesse, l'AVNI, des inotropes, alors plutôt du lévocylondant chez les femmes enceintes. Et puis, si les choses dérapent, il faudra faire une césarienne. On ne fera pas d'accouchement par voie basse parce qu'on a vu que le travail est trop important et trop violent qui sera mal toléré. Il faudra toujours discuter de la bromocryptine dans ces cas de cardiopathie dilatée que l'on découvre pendant la grossesse parce qu'on suspecte la cardiopathie du péripartum. Donc, c'est dommage de ne pas en mettre. Et puis, si ça ne se passe toujours pas bien, on peut aller jusqu'à l'ECMO avec une césarienne qui se fait avant parce que l'ECMO avec un enfant dans le monde, ça ne se passe pas très bien. C'est des cas un peu extrêmes. Heureusement, ça n'arrive pas quand même tous les jours. Alors, voilà, les traitements, donc, c'est des diurétiques de lance. On ne met pas de cordarone. Il y a des soucis morts pour les enfants, en tout cas sur le fœtus. Cordarone contre-indiqué, même si c'est temporaire, si c'est juste une dose de charge. On ne l'est pas. On peut faire une cardioversion électrique. Par contre, chez la femme enceinte, ça ne pose pas de soucis intubés, etc. Mais l'enfant, c'est juste le tolère. On peut mettre des bêtas blocantes, du lébocylondant. Et puis, du coup, je vous l'ai dit, l'ECMO avec des noirs terriels est envisageable si nécessaire. Après, c'est l'arrivée. Voilà. Donc, je conclurai pour dire que ces situations ne sont jamais des situations évidentes. Que vraiment, la communication avec les cardiologues, obstétriciens, anesthésistes réanimateurs, elle est essentielle. Que les grossesses se planifient quand même. Alors, quand c'est une grossesse, une cardiopathie dilatée connue avant la grossesse, c'est plus facile à planifier. Et ce qui est sûr, c'est qu'à partir de la 35e semaine, on est assez facilement mis des dates et des ranges pour savoir quand est-ce qu'on accouche. Quand c'est des cardiopathies et de l'insulence cardiaque qui arrivent au milieu de la grossesse, sans que les choses aient pu être anticipées avant, on fait un petit peu comme on peut et comme ça se présente. Voilà. Les guidelines sont quand même bien faits. Enfin, les guidelines pendant 2018 sont assez avancés. Ils sont assez précis, ainsi que ceux de 2021. Donc, on ne peut pas hésiter à les consulter. La classification de l'OMS, elle est également très bien faite et elle permet de stratifier quand même le risque. Et ça permet aussi souvent d'avoir des chiffres comme ça et d'en parler aux patientes avant qu'elles se lancent dans un projet de grossesse et d'en parler aussi aux conjoints avant qu'ils se lancent dans un projet de grossesse. Parce que si ça se passe mal, le conjoint est quand même malgré tout concerné. Et puis, très vite, ne pas oublier à reprendre les traitements de l'insuffisance cardiaque à l'accouchement. Et donc, l'allaitement est déconseillé parce qu'il y a des plans de traitements type IEC, anti-aldostérone, etc., qui sont contre-indiqués à l'allaitement. Donc, il faudra annoncer à la patiente qu'il n'y aura pas d'allaitement possible après l'accouchement. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. En attendant qu'il y ait quelques questions, moi, j'avais une question. On n'a pas abordé le volet prévention pour les patients insuffisants cardiaques que tu suis. Il nous a bien expliqué qu'on va devoir arrêter pas mal de traitements pendant la grossesse. Du coup, est-ce que ces traitements, tu les arrêtes et tu te laisses un délai pour voir si la patiente est stable après l'arrêt des traitements ? Qu'est-ce que tu proposes ? Est-ce que tu augmenterais les diurétiques un peu à titre systématique, les diurétiques de lance dans ce contexte-là ou pas forcément ? Alors, pour l'augmentation des diurétiques, ça doit toujours être prudent parce qu'il faut surveiller quand même le plus au niveau du placenta. Donc, d'avance, je ne les augmenterais pas. Je serais un peu coup par coup en fonction de la clinique de la patiente. En termes de savoir le délai de wash-out entre l'arrêt du traitement et le début de la grossesse, alors c'est assez bien codifié dans les traitements immunosuppresseurs de la greffe. C'est minimum six semaines dans les papiers. Nous, on attend trois mois. Là, je n'ai pas trouvé de recommandation précise dans les guidelines. Donc, je me laisserai forcément à peu près le même délai. Et après, effectivement, voir comment se ré-contrôler la patiente, enfin ré-examiner la patiente, la ré-évaluer à l'arrêt des traitements, voir comment ça se passe avant de se lancer dans une grossesse. Mais là, c'est des grossesses, du coup, qui sont, j'allais dire, bien anticipées et avec une patiente qui adhère bien au projet et tout. Dans la réalité des faits, malheureusement, ce n'est qu'une partie de la population comme ça parce que la majorité des cas, souvent, c'est l'histoire, c'est grossesse, décompensation cardiaque au cours de la grossesse qui a souvent mis du temps à être diagnostiquée parce que le diagnostic, c'est des œdèmes et de l'essoufflement et de la tachycardie. Alors, pendant la grossesse, c'est quand même le signe de l'ensemble. Donc, souvent, il y a un retard diagnostique, mais qui est compréhensible. Et derrière, on découvre la cardiopathie et on se retrouve à gérer ça dans un deuxième temps. J'ai une question qui était possible. Bien sûr. Elle rejoint un peu ce que disait Guillaume. Ça concerne le suivi de cette patiente quand la cardiomyopathie est connue avant la grossesse. Est-ce que tu as vu des recommandations sur le nombre de consultations à assurer ? Est-ce que tu recommanderais de voir ces patientes une fois par mois avec une épographie ? Pendant la grossesse ? Pendant la grossesse. C'est assez bien codifié sur la classification de l'OMS en fonction de la fraction d'éjection. Donc, c'est la fraction d'éjection, plus de 45 %, c'est le bout de 3. 30-45 %, c'est le bout de 3. Et le dernier, c'est le bout de 4. En principe, il faut éviter d'être enceinte. C'est les contradiqués. C'est les plus graves. Et bien, tu as une consultation qui se fait une fois par mois, une fois tous les deux mois. C'est l'avant-dernière ligne. Non, non, mais c'est pour dire que vraiment, ce tableau, il est assez bien codifié. Et après, c'est sûr qu'il y a un peu en fonction de comment est la patiente. C'est vrai que ce n'est pas rare qu'on ne doit pas les hospitaliser une fois. Alors, heureusement, je n'en ai pas non plus 50 en tête, mais il y en a quelques-unes qu'on revoit avec des passages en FA qui font décompenser. Ce n'est pas très facile à gérer. J'ai une question sur la découverte de CMD au moment de la grossesse. Pour ton bilan de CMD, tu n'utilises pas de coros, pas de coroscan. Du coup, tu peux les mettre dans l'IRM ? Tu peux les mettre dans l'IRM. Oui, on peut les mettre dans l'IRM. Le problème de l'IRM, c'est que souvent, elles sont taquicardes. Alors, je ne sais pas, les résultats de l'IRM, ce n'est pas forcément hyper fiable. Et après, de toute manière, l'IRM, on la refera souvent après la grossesse. Mais c'est déjà d'éliminer les causes qu'on peut éliminer. Le message, c'était de dire, on va quand même chercher pourquoi il y a cette cardiopathie dilatée et pas de se dire forcément que ce n'est que du péripartum. Souvent, parce que c'est la solution de facilité, même si ça n'empêche pas, je pense, de démarrer quand même la bromocryptine dans le doute, les anticoagulants, etc. Si je ne dis pas de bêtises, l'imagerie coronaire n'est pas contre-indiquée en urgence, si besoin, avec un réel... Voilà. Alors après, il y a l'histoire de l'iode et les rayons. Les rayons, surtout à un certain stade de grossesse, c'est peu, en protégeant, etc. Finalement, ce n'est pas si sévère que ça. Enfin, on peut les faire. Je ne suis pas à l'aise pour répondre sur l'iode, comment le contraste iodé passe à travers le placenta. Enfin, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Parce que je sais que quand il faut aller en recherche d'embolie pulmonaire, ce n'est pas forcément des scintilles, c'est quand il y a des scans. Si, le scan en urgence n'est pas contre-indiquée, si c'est une urgence vitale. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des... Effectivement, le problème, c'est parfois les dissections coronariennes chez les femmes enceintes, parce qu'il y a des anomalies du tissu conjonctif qui favorisent ces dissections coronariennes. Mais bon, souvent, il y a des douleurs thoraciques, vraiment le CIG typique. Enfin, on s'en vient un peu sur une autre... En termes de volume de patients, c'est comme ça qu'on passe sur... Il y a pas beaucoup. C'est relativement rare quand même. Ça reste rare parce que, heureusement, déjà, des jeunes femmes ayant une cardiopathie dilatée, déjà, c'est quand même rare. Les problèmes, c'est les congénitaux. Enfin, les cardiopathies congénitales, c'est un peu de problème, parce que c'est des femmes qui sont opérées dans l'enfance et puis qui vivent avec leur cardiopathie congénitale, leur ventricule unique, etc. Ça, c'est... Ces équipes de cardiopathie congénitale, ils ont plus de complications, de... Ce genre de problème à gérer. Je sais pas, tu nous as parlé des CMD. Oui, parce qu'il y avait 15 minutes, alors j'ai fait... Et du coup, tout ce qui est CMH obstructive... Alors, les CMH, ils sont classe 2, 3. Obstructive, non. Oui. Les congénitaux... Alors, les congénitaux, en fait, ça dépend du type. Mais genre, le ventricule unique avec Fontan, c'est 4. L'Eisenmenger, c'est 4. Le Marfan, c'est une grosse contre-indication. C'est 4 aussi. Et l'air dans l'eau, ce type 4, c'est 4. Enfin, il y a des... C'est assez codifié. Et je pense qu'il y avait des autres scores. On avait vu CMH obstructive. Et ça dépend... Donc, le CMH, t'as 2 scores. Donc là, c'est 2, 3. C'est un match, il y en a une autre. C'est le Zavagra. Le Zavagra. Hypertrophie, c'est 2, 3. Mais en fait, c'est vrai que l'hypertrophie, en tout cas obstructive, vu la physiopathe, où tu as plutôt une augmentation de la volémie, alors après, à l'accouchement, tu as une augmentation de la post-charge, mais plutôt augmentation de la volémie et tout, on dit que c'est peut-être... On va croire que ce soit peut-être mieux toléré que d'autres types de cardiopathie. Merci beaucoup, Elisabeth. Ah, pardon. Il y avait une question. Excusez-moi. Je voulais poser par rapport à la tente de la tenduologie. Est-ce que c'est sur la tente du ventriculaire ou elle ne concerne que le ventriculaire ? Ça peut être bivé, le péripartum. Pas que gauche, ça peut être bivvantriculaire. En sachant que... Alors là, je n'ai pas fait non plus, je n'ai pas appuyé sur la cardiopathie du péripartum parce que je pense que c'est un cours à part. Mais la cardiopathie du péripartum, on sait que plus c'est grave au départ, plus il va y avoir du mal à récupérer. Et si ça récupère, la grossesse d'après, c'est encore plus catastrophique. Donc, c'est vraiment une contre-indication aux grossesses littératives. Mais c'est un domaine encore un peu différent. La cardiopathie du péripartum, on ne connaît pas non plus tous les mécanismes physiopathologiques. On a quelques hypothèses. S'il n'y a pas d'autres questions, merci Elisabeth. Je pense qu'on mettra les liens sous la vidéo pour que les gens aient au moins les guidelines que tu as citées. et